Chercheur associé au CNRS, spécialiste du crime, le Toulousain Thierry Colombier sait tout ce qu'il y a à savoir. On se donne rendez-vous dans une ruelle à l'écart des oreilles indiscrètes. Thierry Colombier publie le roman enquête de la French Sicilian Connection. Année 70, avec l'argent du casse de Nice, une bande remonte un trafic d'héroïne vers les Etats-Unis avec la mafia. Beauvoyu. Beauvoyu c'est dans la littérature policière, c'est un beau mec, c'est quelqu'un qui est très difficile à attraper. Et c'est pour les policiers, quelqu'un qu'on respecte énormément. Le livre est truffé de détails précis et de dialogues savoureux. Ça coule de sources, et non du caniveau, mais de quelles sources ? C'est un document parce que c'est la confession de plusieurs trafiquants de l'époque qui m'ont permis d'écrire ce livre. Donc c'est inédit, c'est la première fois en France où des trafiquants internationaux, d'envergure je dirais, se sont mis à table. Pendant quatre ans, je l'ai rencontré deux à Marseille. J'ai rencontré un Sicilien de la Cosa Nostra en Italie, je ne dirais pas où. C'est un travail de très longue haleine, il faut acquérir leur confiance, il faut essayer de voir s'il n'y a pas des contradictions dans leurs propos, parce que c'est souvent des gens qui sont un petit peu grands-parleurs, beaux-parleurs, peut-être un peu mythomanes pour certains. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui n'ont jamais été dans l'actualité, comme le Belge ou Zampa ou de cette époque-là. Donc on peut croire sûrement à leur parole. De toute façon, mon métier de chercheur m'autorise et me recommande de recoller tous les morceaux et de recomposer tout le puzzle. Ma spécialité, c'est le crime organisé en France, je m'intéresse donc au milieu. J'ai réalisé pour le CNRS un travail sur les stratégies des organisations criminelles dans les années 70. Il est basé sur la confession de voyous du grand magnétisme. J'en ai rencontré une trentaine, ça c'est un très très long travail d'approche aussi. Ils parlent, évidemment, à partir du moment où ils savent que je sais. Est-ce qu'on peut tout dire sur ces affaires ? Est-ce qu'on peut te dire ? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, j'ai voulu écrire cette histoire, la French East Island Connection, car elle est à l'origine de la mort du juge Michel. En 81, donc octobre 1981, le juge Michel a été assassiné, boulevard Michelet à Marseille, en plein jour, à une heure de l'après-midi. Et ce qui m'intriguait, c'était de savoir comment un voyou pouvait arriver un jour à appuyer sur le bouton et à se dire, si j'assassine un juge, est-ce que ça va régler mon compte finalement ? C'est vraiment un point de départ qui m'a permis après de dérouler le fil de l'enquête et de rencontrer tous ces personnages.